Je suis sympathique ? Je ne sais pas, franchement je n'ai aucune idée. Deuxième place au camp personnel, le day d'un jour. Je m'appelle Sarah Hatcho, j'ai 22 ans, j'habite dans les hauts de Lausanne et je fais de l'athlétisme depuis 2009. Maintenant je suis vraiment spécialiste du centre de 100 et 400 mètres et aussi membre du relais 4x100. Je suis un peu au moment clé de ma carrière, parce que c'est maintenant que tout se joue, je passe de la catégorie junior à la catégorie femme. A long terme, ce serait vraiment de se dire qu'à chaque fois que je me présente aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques, je suis considérée déjà par les autres. C'est à montrer que les petites suissesses arrivent à être aussi au niveau mondial. Je pense que c'est juste dans la culture de certains pays. Par exemple, si on dit aux Etats-Unis qu'on a été aux Jeux olympiques, c'est un titre. Alors qu'en Suisse, t'es allé aux Jeux olympiques, c'est sympa, c'est vraiment sympa, mais voilà, c'est pas plus que ça. Mes parents, je pense qu'ils sont relativement mitigés parce qu'ils savent que ce que je fais c'est génial, c'est ce qui me plaît, donc ils sont contents à ce niveau-là. Mais voilà, ils sont un peu stressés du fait qu'au niveau études, ça ne va pas aussi vite que ce qu'ils aimeraient. Je dois avouer que je suis quand même assez du genre Girl Tower. Pour moi, par exemple, une Marie-Josée Pérec, une Française pour moi d'un talent fou de l'époque, en tout cas, a vraiment réussi à donner envie aussi de continuer ce sport. Juste faire mon sport et que le talent soit remarqué. Je pense tout simplement que quand je serais dans un bon top 5 au championnat du monde, dire que je suis dans les 5 femmes les plus rapides au monde, ce serait le but. Il faut rester un peu réaliste et puis un top 5, ce serait déjà bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.